Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le deck U-White contrôle, contrôle midrange, mais quand même contrôle de Clément Pintou qui est exceptionnel et oui, oui à Traxa, on a essayé de la foutre dans tous les decks là c'est du U-White, on a mis 4 tours de raffine, 4 quartiers généraux de Spara pour caster à Traxa, mais pourquoi pas ? Si tout le monde le fait, on a le droit de le faire, donc on le fait Ouais, mais je trouve que ça s'implique naturellement mieux ici parce qu'autant les Ragdos, les Grixis le font, mais ils essayent de le réanimer avec Cruauté de Geeks, autant les decks Naya le font en la réanimant avec Invoke Justice Là ici quand même tu sens que ça a été pensé, parce qu'en fait t'as 8 bilans qui te donnent U-White pour U-White contrôle Il se trouve que ces bilans de là sont importants parce que c'est des plaines pour t'en déposer les armes, et il se trouve que ces bilans d'U-White en fait ils splachent le vert et le noir pour Atraxa C'est quand même formidablement bien fait quoi Ça régale, non ça régale en vrai Franchement très très bien pensé Ce deck là pour le coup c'est le deck de Clément Pintou Alors pas que l'on connaisse Clément Pintou mais c'est le joueur qui a remporté la première partie des Boa Series Le tournoi organisé par El Grande Boa Il y aura plusieurs tournois successifs les dimanches Vous pouvez aller voir son Twitter pour suivre un petit peu cette actualité là Et à la fin de ces Boa Series il y aura un tournoi en physique directement dans une boutique parisienne Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre l'événement si ça vous parle, si ça vous plaît ça sera multi-format en plus donc plein de formats différents sur Arena ça peut être très sympa et ça c'est le deck qui a gagné le premier Boa Series Exact Évidemment il nous intéresse Série de tournoi complètement gratuite d'ailleurs donc n'hésitez pas à y participer avec plusieurs formats dont du limité ça fait très plaisir GG à Thierry pour cette organisation là Du coup merci beaucoup aux sponsors Play My Magic Bazaar Code Valet Pell 2023 sur la boutique toujours 50% de points de fidélité supplémentaires comme vous l'utilisez pour vous et ça nous soutient merci à tous une seule fois par contre et par an n'hésitez pas faites-vous plaisir voilà petit marché off de machine qui arrive dans quoi dans deux mois un peu moins de deux mois bon voilà ça peut se faire plaisir ça peut se faire un petit préco on peut se régaler n'hésitez pas ou alors autre chose n'importe quoi et vous pouvez aussi vous régaler chez les potos de chez Voct parce que c'est une application d'enchaire en live avec qui on est partenaire vous pouvez directement télécharger l'application dans la description depuis votre téléphone Code parrainage Valpl comme ça dès que vous faites vos premiers achats vous nous soutenez ça régale merci énormément de live par mois le mardi à 19h au profit de la Croix-Rouge prix de départ 1€ c'est la folie let's go let's go alors cette déclispe en fait une fois qu'on a dit que c'était U-White mid-range contrôle à 4axa on a un petit peu tout dit est-ce que tu as des spécificités à apporter Val à part qu'il y a beaucoup de contre-sorts quand même c'est pas forcément ce qu'on voit dans le format disons que l'idée ici c'est vraiment de jouer à U-White contrôle pas forcément à U-White mid-range on savait qu'il y avait des listes mono-blancs mid-range à laquelle on pouvait rajouter du rouge pour les fables du brise-miroir moi j'avais rajouté du bleu pour avoir quelques contre-sorts et des déniques mais là voilà l'idée c'est vraiment d'avoir un vrai U-White contrôle avec des déluges de rémunéissance beaucoup de contre-sorts à cette piste là on rajoute Atraxa donc j'ai pas forcément d'insight parce que moi j'ai pas vu le gameplay j'ai pas vu le joueur jouer ce deck là mais je peux assez facilement comprendre pourquoi ce deck s'en est bien sorti le fait d'avoir beaucoup de contre-sorts ça va être très très bon dans les match-up contre les decks très mid-range qui font la course à l'armement du format tous les decks qui veulent réanimer des Atraxa tous les mono-wide contrôle entre guillemets bah toi du fait que t'es déluge de rémunéissance que t'es des Atraxa en late game et que t'es des contre-sorts je pense qu'à ce petit jeu là celui qui culmine tout en haut c'est un peu le deck de Clément Pintou après je pense que si tu rencontres beaucoup de mono-red ou des decks soldats tu dois avoir quelques défaillances par rapport à d'autres decks qui sont probablement plus stables notamment les mono-blancs qui sont monocolores c'est un avis totalement théorique sur la liste ok ok j'aime beaucoup le petit crépuscule du bleu soleil qui est ici et on voit que suivant la sortie on peut faire vraiment du mono-blanc mid-range classique tu peux faire miar dans Restauration dans Impératrice par exemple un petit déposé les armes qui traînent il y a aussi ouais mais tu vois ce qui va beaucoup différer c'est que t'as pas le côté invitation au mariage prise de board avec beaucoup de gameobject ça peut être que ça soit les anges ou voir 3 tu as moins ce truc là quand même ouais c'est clair et un petit Célestus le retour ça régale ça fixe aussi pour casser la traque ça potentiellement si on a un des deux trillantes qui nous manquent donc ça marche bien en side on a deux bottes dédaigneuses deux KO qui sont très bien notamment contre mono-red du coup qui vont tuer une bête faire gagner deux points de vie 3 dépopulate 2 négations de plus un dénique supplémentaire contre mono-red notamment et pour shutdown un peu les interactions avec le cimetière 2 Laurent de la 3ème voie 2 Adieu et un Crépuscule de Bleu Solide de plus je suis content que cette carte soit un peu jouée un main deck un side parce que je trouvais que ça avait une bonne tête de carte de side justement pour répondre à certains trucs et de les voir du coup ça me fait plaisir il y a une époque où on jouait Melody en Shrant 13 c'est du même power level voire peut-être un peu plus fort donc vraiment c'est cool c'est une bonne carte puis genre contre mono-red tu piques un petit drop 1 ça mange pas de pain c'est clair on est parti ? on est parti ouais donc liste très personnelle de la part de Clément Pintou j'ai joué à lui pour avoir remporté les bois séries avec son paquet en plus et hâte de découvrir un petit peu le potentiel de cette liste on va un match entre deux manches gagnantes classement standard U-weight Clément let's go notamment c'est vrai que la Crépuscule de Bleu Soleil ça permet pour deux manas bleus de piquer le token de Fable et ça c'est pas mal ouais c'est grave cool c'est ça en fait vous pouvez piquer tous les tokens pour 0 et c'est ça qui est assez intéressant et en let's game ça te permet en plus je sais pas moi de piquer une grosse bébête et de la dupliquer et là tu commences à faire un peu des chocapic Hugues tu vois que le side était d'ailleurs bien designé contre Agro ce que le mendek n'est pas forcément ne fait pas forcément on va garder cette main elle est plutôt bien c'est exactement la main dont je parlais tout à l'heure on va juste jouer un peu monowade classico ouais et ben monowade tiens voilà une des premières difficultés pour le deck je pense on va voir un petit peu comment il se comporte ici ouais petite fermière disons que tous les contresorts qu'on amène deck sont des cartes mortes qu'il faut espérer piocher la bonne partie du deck tu peux piocher la bonne partie c'est à dire la partie mono blanche de ton deck entre guillemets la fermière dans la restauration ensuite la petite impératrice tu trouves un petit laydown arm et tu casses tu n'attraques ça et là tu vas battre monowade pour l'instant on est bien parti par contre si tu commences à avoir la partie contrôle avec les contresorts et le bleu on va se faire déchirer en deux je pense que tu peux te chumper non ? ouais je pense que cette fermière peut encaisser peut-être plus écoute pour l'instant tu trouves la bonne partie du deck je crois que ça je vais le garder j'ai des restaurations ici oui je pense je peux aussi c'est l'astuce déposer les armes mais moi je set up et restauration maintenant et j'encaisserai encore un petit coup en chumpant avec la fermière ah mince je viens de capter un truc j'aurais dû chumper effectivement parce que là si je chumper ouais tu n'auras pas à réanimer mais tu pourras monter dans mana tu pourras ramper si tu veux ouais squeeze c'est la belle sortie c'est ça qu'on veut déposer squeeze squeeze ouais et tu vas chumper le squeeze ah je peux trade aussi ici une bête sinon non mais là c'est l'épée pour me protéger ouais c'est l'épée tu veux gagner du temps donc notre deck qui est pas forcément armé à monorade on fait quand même en tout cas on trouve les cartes qui sont les plus intéressantes ici je peux réanimer pardon je me suis trompé je croyais que ça allait passer à 3 mais c'est à 2 qu'est-ce que je défausse euh bah déluge alors là c'est trop lent on va réanimer fermir qui fait sa petite value c'est parfait et vu qu'on veut déposer absolu ah non on peut impératrice le squeeze on va gagner un peu de peur en tous les cas on va lander tu peux aussi c'est l'estuce d'en déposer les armes sur squeeze ça me paraît un peu mieux parce que là ta vagabonde elle est marquée elle est visible quoi ouais allons-y hop squeeze et non 1,2,3,4,5 un autre squeeze très chiant ouais un rayjou ça te défonce ok rien de tout ça c'est une bonne nouvelle c'est sûrement des burn spells ou des créatures qui n'ont pas la haste des créatures qui n'ont pas la haste je crois qu'il n'y en a pas on va biocher une carte tu vas défausser raffine tower je crois c'est pas si mal ces contresorts ici c'est pas exécrable là c'est plein passe et ta contresort vagabonde oui j'ai un deuxième bleu avec ça donc je peux lander ma pleine écoute t'es peut-être t'es peut-être dans le spot où tes contresorts vont avoir un peu de sens ouais il y en a un qui va passer sur un burn spell ce qui n'est pas forcément souvent le cas oh laisse résoudre le premier tu vas te régaler c'est ok oh que c'est risqué ce qui fait le pouletto là ah ouais c'est non c'est négationné hop là lire quand même ah ouais et tu vas pouvoir impératrice sa vive lance un poussin pillou non mais je vais impératrice quand même c'est la le montada ici non ouais on espère tu vas chumper la 2-2 manger la 3-4 et voilà j'exile la 3-4 parce que sinon je peux faire un 2-2 qui bloque non j'ai gagné tes 2 pevs c'est trop important ouais gagner mes 2 pevs là dessus ou je peux exiler ça pour que ça ça aille au cimetière non je pense pas que ce soit important ouais euh je mets ça là-dedans ou pas oh tu veux pas le garder il est 3-4 c'est pas mal mon architecte il bloque bien du coup je trade juste le 1-1 après ça si je fais un 2-2 tour d'après je peux le transformer en 3-3 lifelink donc peut-être que je prends juste un 2-3-4-5 pour avoir une 3-3 lifelink ouais ouais prends tout en fait dans tous les cas tu passes pas à portée de burn spell ah si putain on passe à portée de burn spell non on passe à 6 là pioche ah non c'est bon tu passeras à 4 avec euh je peux enlever Ottawa je pense non c'est super important que tu passes à 6 parce que si t'étais à 5 il t'attaque avec les 2 phoenix avec les 2 petits pio il te passe à 3 il t'obdake burn spell t'es mort mais grâce euh au celestus on a encore le droit de vivre voilà tu fais clairement token je fais token elle verra pas le jour se lever l'impératrice je crois que j'ai envie et surtout tu vas pas tu le fais pas maintenant on va attendre bah je peux transformer attaquer ça évite qu'il me la tue sur un burn spell et je gagne mes pefs de sûr ok vas-y ok t'as raison si vraiment on est sur de la survie j'y lance mange pas de pain ok et je peux ossifier ou disperser qu'est-ce qu'on préfère faire moi je garderai dispersion parce que Raiju il va te faire chier là puis ça te permet en plus de passer celestus et tout non t'es bien ici ok c'est non là je garde tout ce qui est actif tu sais que le celestus il a carré cette game de zinzin ah de fou juste win incroyable il a pas du tout réussi à trouver la reach nécessaire pour nous tuer et on a pioché la bonne partie du deck en tout cas on a rentré les contresorts quand ils avaient un peu de sens pas en early game les chaos hop allez Laurent oh quoi que les Laurenti ça tue Sekumano ça tue Sekumano c'est probablement mieux que beaucoup d'autres cartes que t'as dans ton deck tu peux enlever les 3 délus de rénaissance ça c'est trop lent tu peux enlever les negates là c'était sympa mais c'est pas le bail tu peux enlever les negates je rentrerai enlever les brisements je rentrerai bien crépuscule c'est ok oh ouais tu peux mettre crépuscule tu peux rentrer les 3 dépopulate et on va enlever les 3 brisebanks les dépopulate exact ça me fait bizarre le fait qu'il écrit nouveau je suis perdu les brisements qu'on les enlève tu m'as dit ouais ouais dispersion faire disparaître t'as rentré le dénic j'imagine ouais 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 c'est bon alors ouais je crois que c'est bien comme ça ouais il est bien son deck à clément franchement le side est très bien pensé pour monorade ouais KO ça coûte moins cher quand ça cible une bête rouge je crois ouais c'est ça il était préparé à monorade c'est plutôt une bonne chose il fait des mains de fou le deck fait des bonnes mains ouais ça m'a l'air quand même d'être un matchup pas facile on va pas se mentir monorade mais il y a de la proposition quoi tu pioches quand même vraiment les bonnes parties du pack en plus ouais on a un petit tour de raffine tranquillement après il y en a 4 elles sont là pour être piochées voilà non mais c'est vrai bien sûr c'est le side de toute façon c'est le side on me l'a déjà dit ça je crois qu'il faut que tu restes make the peer up pour le tour d'après faire fermière laid on arm c'est bizarre mais je le sens en fait ton make the peer t'en fera jamais rien si tu le passes pas maintenant ouais peut-être et j'aime bien le côté faire make the peer maintenant sur la bête qui veut qui veut poser pour push et derrière toi tu fais fermière make the fermière déposer les armes et t'as un père à tristagabomb ou il avait rien à jouer en vrai c'est pas grave ouais ouais mais bon un peu dommage c'est à dire qu'il y a des balance spells en main ou trop de land tu peux pas te flageoler d'avoir bien joué entre guillemets tu vois genre tu pouvais pas savoir que lui il aurait rien à proposer je trouve que c'était trop grave de prendre comment il s'appelle j'enlève son poussin ouais c'était trop grave de prendre ce couille maintenant je trouve ouais c'est vrai tu avais une opportunité de rentabiliser make the peer moi j'étais chaud de la tenter quoi peut-être qu'il fallait pas faire mieux il fallait rester make the peer hop après il passe son tour 3 donc bon je crois qu'il faut que tu te chames ouais c'est horrible parce que je pense que mon play il nous défonce ici après on est pas mort on peut aussi fier mais que disait pire ce qui va se passer oh mais c'est chiant ou alors je fais fermière pour tu chames mais disait pire là il y a plein de trucs qu'on va pas contrer en fait je crois que ouais passer le play que j'ai proposé le make the peer il sert plus à rien c'est pour ça que je voulais le passer avant fait à fermière je pense et s'il a un double on de rajout bon bah tant pis quoi ouais on trouve nos landes tu vas lui piquer son rajout avec crépuscule déjà ah pas rajout ou alors vive l'ensemble rajout ça bat mettre 10 oeuf pire tu vois waouh il a un cram spell c'est vagabond de passe vagabond en exil ouais c'est maintenant non je crois pas tu gagnes quoi à le faire maintenant il y a que rajout qui va faire des bêtises potentiellement je crois que rajouté whatever je crois que je suis pas pressé ouais ouais il y a rien qui te punit d'attendre donc attendons on va pas trouver les chaos qui nous auraient bien aidé ouais un mana on tue une bête on gagne de pev ah il fait un peu une foule il nous voit très fort c'est mon play mec 10 oeuf pire qui nous détruit alors que si on avait inversé le timing qu'on avait joué la fermière au t2 et qu'on avait mec 10 oeuf pire le raïju on aurait été tellement gucci ouais mais on avait autant de chance d'avoir ce qu'il que raïju donc tu peux pas se punir d'avoir choisi l'un plutôt que l'autre quoi ça je fais un token je la tue ouais ouais tu seulement et je lui vole ça ou pas avec crépuscule je crois que oui tu veux lui voler ça bah là s'il attaque on bloque il fait un spale il nous tue le 2 ok comme ça tu restes mec 10 oeuf pire up ça va ouais je peux sacrifier sa vivulence avec mec 10 oeuf pire ouais ouais je crois que là il fait juste une belle foule ouah il fait une belle foule et tu vas la remporter c'est incroyable j'attaque avec ça tu peux le surprendre avec impératrice s'il veut chumper ouais mais j'attaque avec ça je crois non toi t'attaques aussi avec vivulence non vivulence ouais tu fais genre t'as pas vu tu sais bah là je pense pas qu'il bloque il s'en bat les couilles de ses pv mais il veut plutôt attaquer avec ça trop d'après donc on a un bloqueur de moins et on a impératrice ouais comme t'as impératrice je pense ça va et t'as impératrice mec 10 oeuf pire up donc t'es bien ouais squee je ne peux pas le contrer non bah squee il est là squee il prend de rossification squee il est là ok ça va impératrice là un et chumper l'autre ouais tu vas impératrice tu vas exiler squee je pense euh oui pas trop envie qu'il qui me réanime je crois que je vais même bloquer le token tu bloques le token plutôt que la fonderie ah merde putain on l'a fait dans le mauvais timing on est con ouais t'es obligé de bloquer le token ah bah je croyais que je croyais qu'il pouvait pas rediriger non non si en fait fallait le faire juste après fallait le faire après qu'il est déclaré ouais ouais alors d'habitude ça te dit engagé attaquant la cible que cette créature attaque mais là non ouais ouais on s'est fait on s'est fait avoir mais je crois que je vais avoir une local token dans tous les cas j'accède de passer à 5 il galère oh bah nickel gros tu pioches like a god euh je crois que là je fais pas de token par contre je vais me permettre maintenant tu le tournes le coin ouais j'ai KO encore donc je peux attaquer avec les deux je crois il va plus rien faire maintenant c'est fini ouais si je trouve une petite petite quartier générale de Spara bam tu peux même KO ta propre vive lance si jamais il avait double burn spell pour ne pas mourir donc euh non c'est créature attaquante ou bloqueuse ah ok il a retrouvé un squeak quand même on peut le notifier ouais mais bon bah le tuer quoi tu le KO pas le squeak bah c'est pareil non bah faut que c'est une créature rouge non non ça coûte moins cher si ça c'est une créature rouge ok comme ça ça te fait juste payer 2 mana de trop mais en vrai tu t'en fous ouais ouais j'aurais peut-être même pu juste laisser taper le squeak pour lossifier mais bon on refait 1 2 2 on est à combien de pf6 ? non non on refait 1 2 2 ouais il peut pas avoir double burn spell enfin c'est ça serait autre coup dans sa part là par contre ah non j'ai 2 bloqueurs s'il avait un crime spell il l'aurait fait sur impératrice je pense ouais garde quand même ton 1 2 j'aurais soulé ça ou tu re ouais ou maintenant si je trouve truc de Spara ça me permet ah bah voilà ah bah super ça me permet je vais être accès à ton prochain on va bien slam et c'est bien comme la chèvre excellent et bah écoute très très propre très propre très clean j'aimerais bien voir ce que ça donne contre un matchup non monored un peu stumble notre repos à la 2 quand même oui bah il a fait une foule il avait une main un peu un peu chère je pense que on aurait pu la perdre en ne faisant rien autour de celle-là bon on n'est pas puni tant mieux ouais c'est vrai c'est vrai mais en vrai en commençant la 3 en plus que la main qu'on a gardée elle était jouable mais pas forcément opti dans le matchup pour la game 2 je parle en commençant la 3 il y a moyen qu'on s'en sorte vraiment bien oui oui non ça va de toute façon gagner la 1 c'était ce qui avait de plus dur à faire tu gagnes la 1 avec plein de cartes mortes entre guillemets donc tu avais fait le plus dur je connais pas l'adversaire j'ai envie de garder ça j'ai deux anti-bet anti-bet et contre tu gardes ouais mana anti-bet contre je pense que c'est ce que ton deck fait donc oh bon joli et bah ce sera 2 monored comme quoi la vidéo au moment où on la tourne celle-ci la vidéo monored qu'on a faite n'est pas sortie et ça rose déjà bah parce que c'est super fort quoi c'est super fort et ça monte vite surtout et je crois d'ailleurs aussi il y a une vraie implication des streamers sur le ladder notamment croquis ce qui est très regardé et il jouait monored il y a pas longtemps forcément ça n'aide pas je suis aussi fier là mais pour moi je ne suffis pas encore même c'est même l'argument que tout à l'heure tu passes jamais ton mec 10 de pierre si jamais tu le passes pas là bah on peut le passer tour 4 mais ah ouais bah ça dépend si tu veux attraper le school si si parce que si je trouve l'ombre d'étape je fais Eganjo tour 3 donc là c'est pas mal d'ossifier ouais en fait l'argument pour le passer sur le tour 3 plutôt que sur le tour 4 c'est qu'il a c'est le squee ouais non c'est pas le squee c'est qu'il a plus de chance d'avoir 3 mana que 4 mana dans la curve donc toi tu ferais fin de tour ? non là ton play ossification Eganjo ça a fait sens mais si y'avait pas Eganjo ok euh si y'avait pas Eganjo je valorise d'essayer de contrer le tour 3 que le tour 4 parce que le tour 4 faut qu'il ait le quatrième land ce qui est pas forcément très facile à faire dans son deck ouais par contre le Eganjo tu peux pas le jouer avec Quartier Général de Spa non non c'est sur land d'étape je disais ouais ah ok si on a pas land d'étape tant pis ah bon bah ça c'est tout petit c'est pas grave c'est tout petit donc là t'es plutôt bien bah je pense que là tu fais Quartier Général en vrai oui c'est vrai que j'ai le mec 10 et Pierre je suis con ouais ouais oh et je brise banque non mais tant mieux écoute ça se goupille bien du fait qu'il est pas landé du coup tu peux rematch ton ton mec 10 et Pierre bah pose le maintenant ouais bah ouais j'ai rien de mieux à faire si je le contre pas je fais rien du tour donc ouais c'est ça et là le tour d'après c'est brise banque into negate up ça peut ça peut ça peut être ok ouais ou pire on pioche une petite carte bah l'oppo trouve pas assez lande donc là t'es quand même bien je crois qu'il me propose Kumano d'accord ouais je l'aurai contre et Kumano 100% ouais je contre juste histoire de mam 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 et on va draw ici hein Célestus qui nous permet de faire attraquer ça ton prochain c'est bien ça donc c'est pas mal du tout c'est bien je sais pas si ça va suffire on sera peut-être mort mais là tu peux Célestus negate pour espérer que c'est suivi ouais Eganjo tu peux Eganjo ça de 2 tu peux Eganjo ça de 2 ouais genre s'il fait s'il fait lande et qu'il attaque avec son terrain n'aurait pas été bien on aurait pris 4 mais il aurait été full tap et nous on avait attraque ça et 4 points il lui faut 2 burn spells avec 3 mana donc c'était pas on était à portée de mourir mais ouais ouais c'était pas simple quoi non mais là si on la gagne c'est parce qu'il reste à 2 mana quoi parce que nous on trouve pas les meilleures cartes dans matchup genre Breezebank negate c'est éclaté contre lui quoi ouais ouais même attraque ça on est plutôt on est beau de pouvoir la caster le tour d'après c'est pas mal je recompte au cas où oui il y a bien 7 mana temps d'après j'aime bien ce célestude parce qu'au delà d'être un bon une bonne carte dans les jeux controls qui fait le pont naturellement vers tes hauts drops en fait ça ça splash et ça permet de caster ton attraque ça en plus de ça donc c'est assez sweet allons-y là tu serres le fessier ah je le serre bien fort voilà hop là 5 cartes c'est la gloutonnerie hein et maintenant il ne faut pas qu'il ait deux frappes ouvroyantes mais bon voilà ouais c'est dur hein c'est dur bien joué bah tu vois t'as pioché la mauvaise partie de son deck il a même pas eu besoin de 3 landes pour nous attraper je pense que c'est normal que le deck galère à la une contre monorête quoi oui clairement ouais alors les deux chaos et après side on a 2-3 petites options le dénique euh le crépuscule les dépopulate et les laurent les brisebanks c'est de la merde ouais les déluches c'est de la merde la vague et monte c'est de la merde la vague et monte ça fait pas rêver et les negates c'est de la merde et les negates ouais exact hop le side est clean j'apprécie attraque ça je pense que c'est quand même instant win si tu passes un tour avec donc c'est il faut la laisser ouais c'est vrai qu'un drop 7 contre monorête c'est chaud quoi on pourrait argumenter de la sortir mais mais là en l'état le side est clean comme ça on la garderait c'est dégueulasse ça comme beaucoup mieux 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 et j'en ai fermé je crois votre accès en fait votre accès c'est loin quand même c'est un peu trop loin mais il y a toujours le côté de ah j'ai la carte qui fait win quoi ouais ouais mais là c'est vraiment très loin t'as même pas les couleurs hum il fait une meilleure sortie oh c'est l'estu sur 3 bon on a il ganjo qui sera mieux mais ah il ganjo qui va ressusciter denix c'est pas mal hein s'il le tue ouais oh oh c'est nul ça j'ai attaqué avec mon denix non moi je tiens après je le réanimerai avec ai ganjo le tour d'après en gros là je joue ai ganjo et tu sais que tu peux te champer avec ton denix ah ouais ah ouais non je sais pas c'est propal parce qu'en fait s'il fait burn spell je gagne pas mes pevs en fait là juste gagner des pevs ça le fait chier ouais ce que tu vas gagner va te l'enlever avec vive lance et un autre attaquant je pense que tu gagnes à s'il a une bête célérité t'as perdu quelque chose à attaquer avec ton denix et en plus tu le réanimes pas quoi ouais du coup restauration je la jouerai plus safe moi j'aime bien il ganjo qui l'empêche d'attaquer qu'importe ce qu'il fait le tour d'après ok ça te fait gagner plus de temps que de lui coller les deux points ici ouais ça dépend en fait si c'est burn spell c'est moins bien si c'est créature c'est mieux ouais même si c'est burn spell au pire tu le rejoues quoi genre là il a même pas le droit de développer un squee dans la curve c'est interdit pour lui bah il peut le jouer mais il fait rien bah il est quand même obligé de créer le token bah il peut le créer enfin le jouer en mine phase 2 mais je crois que c'est que quand squee attaque ok là tu chump ouais ouais tous les jours genre vas-y joue ton spell y'a pas de galère Fred parce qu'on perd ce c'est bien tenté ouais mais en fait c'était c'était pas très bon dans sa position de bluffer parce que nous on était forcément incité à bloquer puisqu'on allait réanimer notre ai ganjo donc là le bluff il est ah mais non tu sais pourquoi on le réanimait pas non parce qu'il y a ah non non c'était bien vu de sa part le bluff pardon il y a Kumano qui aurait exilé ta bête ah exact et bah du coup avec cause de notre dénique on peut pas réanimer donc on est content euh non non du coup son bluff il était vachement bon en fait c'était très risqué de bloquer bon tant mieux pas pu pas puni on aurait pu faire autre chose de toute façon si on nous tuait des niks on réanimait ça de quoi ? en vrai il nous tuait des niks on réanimait notre fermière oui bien sûr mais lui il le sait pas il est incité à tenter le bluff parce qu'il sait pas qu'on a fermé en main donc ça allait tu vois mais c'est vrai que là on a essayé franchement le matchup est grave technique parce qu'on a essayé d'anticiper les plays et tout de ouais il fallait poser la restauration pour réanimer des niks et tout mais en fait si on anticipait Kumano on aurait peut-être pas joué de la même manière ouais c'était assez intéressant comme séquence non non son attaque elle était bonne à Fred après c'était quand même un bluff il avait rien donc ouais mais son bluff il valait que 2 pv tu vois au pire il perd pas sa bête bah c'est 6 points pris hein ouais oh nickel alors attention faut que tu landes d'une plaine avant euh pour aller jouer euh je vais recycler ça ? oui je sais l'astuce donc je vais recycler ça zou si je recycle je peux trouver fermière ou contre contre euh je suis pas obligé ouais je vais recycler maintenant tu peux ossify aussi donc c'est bien si tu trouves ossification c'est non bon 2c astuce c'est de la merde tu re tu recycleras celui-là et pas des multiples de oreilles joue s'il te plaît ok ah là j'aurais tenté le bluff aussi en attaquant avec vive lance non ? oh putain nickel l'impératrice oh le chaos là j'attaque avec architecte que je protège avec impératrice ou c'est risqué ? c'est risqué attends il faut qu'il ait si tu protèges avec impératrice pardon faut qu'il ait deux spells c'est ça ? un spell bah non avec un spell tu protèges avec impératrice bah en fait il fait bloc je mets un marqueur il fait un spell et du coup c'est 4-5 contre 4-5 qu'il se passe rien ah oui mais non mais si jamais il fait bloc et qu'il se passe rien tu fais pas impératrice il a juste bloqué et toi t'as créé un 1 c'est toi qui répond ou pas lui ? oui mais en fait si je bloque et il fait spell moi je fais impératrice en réponse et juste il se passe rien on a fait une 1-1 et j'ai claqué mon impératrice pour ça quoi ouais mais c'est pas un claqué elle est non je pense faut rien faire là il a 23 on est pas aggro ok ok je croyais que tu disais en mode si jamais il bloque je fais impératrice du coup non on est pas obligé tu vois non non mais c'est pas très intéressant cette vie est partie beaucoup de land peut-être ouais on va pas side autrement je crois pas qu'on rentre ouais autre chose oh rendez à dieu en vrai quand tu vois les cartes qu'on a dans le side vraiment y'a rien qui est bien contre monored brise bank des fois parce que ça te permet de bloquer mais pour l'activer dans notre deck c'est une autre sauce quoi genre on a pas un 3-2 qui croue quoi oh le qui croue contre grixis des fois c'est chiant brise bank parce qu'il peut le croue avec toutes ses bêtes mais dans mono blanc tu le croue pas en fait le brise bank non donc c'est pas bien bah tu es 1 pour 2 donc c'est moins fort voilà c'est pour ça que brise bank c'est vraiment particulièrement délicieux dans grixis et c'est une meilleure carte de main deck dans ce jeu là quoi je peux faire tour 1 déposer les armes mais j'ai deux autres avec ça quoi putain c'est risqué t'es obligé de jouer se déposer les armes tour 1 parce qu'après il va pas faire grand chose après t'es anti-bet sur les deux premiers tours mais t'es un mouligan 5 là je crois que c'est un mouligan t'es un mouligan 5 face à un mouligan 6 ouais c'est mieux mieux on va enlever dépopulate ah j'aime bien moi dépopulate dans les vraies ossification je crois une ossification ok t'aimes pas dépopulate là ? avec double anti-bet t'as les 4 mana avec la fermière j'ai les 4 mana avec la fermière et le celsius ouais je le connais ça c'est un mec qui est mal poli normalement c'est bonjour play of fire ou bonjour du res ça dépend qui vous êtes le bonjour du res je vous déteste voilà faites pas ça s'il vous plait tu préfères bonjour play of fire ? ouais franchement ouais ouais parce que je trouve que c'est pas un super play super play je trouve que c'est pas un très bon play le bonjour play of fire alors que bonjour du res bon bah ça me fait vraiment chier quoi j'ossifie tout de suite non parce que fermière ça t'assure c'est l'astuce le tour d'après ok on veut curver voilà je me suis dit tour prochain on pouvait quartier et fermier en pierre ok il a pas squee très bien bonne nouvelle ils ont jamais squee hein ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend squee tes 3 mais on tourne autour d'une carte qui n'existe pas pourtant le contenu elle est bien on a pas d'invitation à maria ah on a des dénics il les a peut-être enlevés hein il a vu dénics hein il a vu dénics à 2 ouais en game 2 ouais ça me fait un peu chier de faire lancer l'astuce là bon tu fais une belle dépopulate le tour d'après quand même tu seras bas en pv ouais 1 2 3 4 plus la bête ace qui va jouer peut-être donc 5 tu veux rester juste avec ganjo up avec ganjo up c'est ok ah mais tu dépopulate pas du coup c'est l'enfer tu peux pas être avec ganjo up ouais il faut que je trouve l'onde d'étape non non c'est trop risqué il faut être sûr de pouvoir dépopulate le tour d'après du coup tu peux aussi faille pour réduire les dégâts ouais j'ai aussi faille un peu franchement alors dans ce cas c'est quartier général de spara je ossifie comme ça on prend un peu moins cher et dépopulate va quand même tuer 2 bêtes peut-être 3 depuis le début de la vidéo je suis fou je dis ossify alors que c'est calcify c'est ossification en français c'est pas grave alors il joue voilà qu'on va cliquer en jeu ouais on prend 7 ah la vache on est à 5 euh 8 pardon ah oui 8 avec le 3 quoi euh bah depopulate on est mort tant pis quoi on est mort avec depopulate pas mort de suite mais on passe à 3 donc bon on passe à 3 avec son kumano ouais euh tu peux t'appliquer vagabond encore s'il a pas lightning strike ouais 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 on va voir c'est pas évident franchement je passerai à 3 ou 4 ko hein c'est le match up tu le désingue avec ça je pense qu'au tournoi des bois séries monorade n'était pas autant attendu que ce que là on l'a en ladder quoi oui ouais là je parle pour du ladder en tournoi ouais ouais bah voilà c'est vrai que ça dépend du tournoi euh ok bah très cool comme deck en tout cas gg encore pour la perf et euh et super agréable à jouer j'avoue que je vais peut-être switcher là dessus je vais jouer un peu mono blanc en standard enfin j'ai testé des bruits un peu chelou euh et je suis parti sur sur mono white c'est le gameplay qui me plaisait bien et ça il y a le petit le petit bleu qui me manquait peut-être ah j'aime bien c'est moi j'étais déjà parti sur des listes mono white mid range qui se plâcher du bleu mais là voilà on n'est pas sur un splash on est vraiment sur un wide contrôle c'est quand je l'avais testé dans le wide contrôle c'était fort de quoi ? quand je l'avais testé en le wide contrôle à la base mais c'était pas du tout cette version là euh c'était assez fort contre pas mal de deck hein contre rixis tu lui shutdown une bête par tour il peut pas crew enfin difficilement en fait euh ça te donne un comment dire ça te donne un kill de late game tout en étant un plein soccer qui fait des trucs acceptables c'est pas c'est pas fort mais c'est acceptable pour être un kill c'est à dire qu'en gros c'est ça essaye d'être un peu interféré héros de dominaria mais en beaucoup moins puissant ouais c'est à dire un truc qui est pas inutile en milieu de partie mais qui te donne un plan de jeu inévitable je crois qu'ici on a Atraxa à sa place quoi ok ouais du coup comme il y a Atraxa on s'en fout d'avoir Jace ouais sauf que après Atraxa pour le coup a pas le côté polyvalence d'un Jace ouais ça arrive tard quoi ok ça se discute je vais je verrai parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé et j'essaye de voir où est-ce qu'on peut jouer 3 manas tous les tours tu shutdown une bête c'est quand même pas dégueu quoi ouais en tout cas ton contrôle c'est pas mal tu meules tous les tours il peut rien y faire ouais en plus il est recte ouais c'est vrai fin de cette vidéo encore GG avec Clément très suite cette décliste pouce de bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti